L'histoire du Underlect 7-0 face à Zutouragem, honnêtement je ne m'y attendais tellement pas. Honnêtement je croyais que ce serait un match plutôt compliqué, mais en vrai les Underlectois sur cette toute fin de saison, ils sont en train de montrer qu'ils ont une belle attaque. Surtout avec Michel Vlap qui avait fait un début de saison vraiment on va dire décevant on va dire, vraiment pas satisfaisant, et bien qui a réussi à marquer un triplé ! Et je vois clairement que le KV Courtrey vient de perdre un zéro contre Charleroi à domicile. Du coup je disais, tu as aussi Jeremy Doku qui est aussi une bonne petite révélation de cette saison, parce que vraiment il joue pas mal du tout pour la deuxième phase de, comment on dit, les phases de retour, la phase retour en gros de Pro League quoi. Et bien il y a aussi un but contre son corps, mais bon sur ça on aurait combiné 6€ donc il n'y a pas de problème avec ça. On est toujours en guerre avec et à la fois le KRC Gang et à la fois le FC Malik. Par contre on a un avantage, il y aura forcément un des deux qui va dégager, qui va gérter. Qui va se faire gérter par l'autre équipe, parce qu'ils vont s'affronter entre deux pour le dernier match. Et d'ailleurs le dernier match vraiment ça va être beau parce que c'est le dernier match qui va déterminer si l'Underlect va jouer les playoffs 1 ou pas. Du coup, nous sommes à 43 points avec une différence de but de 16. Le KRC Gang est 7ème avec 44 points et une différence de but de 2 il me semble. FC Malik, ils ont 44 points, ils sont 6ème et ils ont 3 et une différence de but. C'est égal qu'on a beaucoup plus de différence de but qu'eux, surtout avec la victoire 7-0. Donc il suffit juste de gagner notre dernier match face à Saint-Tron, sérieux les gars, face à Saint-Tron. Et puis c'est bon. Je me pensais à un truc que je n'avais même pas pensé. Vu que KRC Gang et FC Malik sont tous les deux à 44 points. Attends, mais en fait on ne pourra pas être 6ème. On ne pourra pas. Vu qu'on a 43 points. Vu que le FC Malik et le KRC Gang, ils ont tous les deux 44 points. Il y en aura forcément un qui va gagner. Enfin je ne sais pas, ils sont obligés de faire match nul pour qu'on puisse se passer. Et j'espère tellement qu'ils vont faire match nul. Ce sont tous les deux deux grosses équipes. Donc j'espère vraiment qu'ils vont gagner. Et Charlois qui gagne 4 points face à la Gantoise. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça va être un match nul, vraiment. Sondard Liège 0-0 Saint-Tron. J'espère vraiment qu'on puisse être 6ème. Encore, si on est 6ème, le truc ne nous sera pas joué. Vu qu'on va se retrouver face à un club de Bruges. Ok, on a perdu 2-1 dans la phase allée et dans la phase retour. On va devoir affronter le Sondard de Liège. Le Sondard de Liège, ce n'est plus trop un problème. Honnêtement, avec leur fin de saison catastrophique. On va devoir se taper RC Antwerp. Qui ont un gros point négatif. C'est leur équipe vraiment vieille. Vraiment, ils ont raconté le joueur les plus vieux. Pour pouvoir les avoir à bas prix. Ça leur réussit plutôt, vu qu'ils sont 3ème. Qu'à la Gantoise. Qui sont plutôt rassurants. Vu qu'ils ont perdu 4-1 versus Charleroi. D'ailleurs, je viens de le dire. 4-1 quand même. À domicile. C'est une équipe d'ailleurs, la Gantoise qui est très mauvaise. Vraiment très mauvaise à domicile. J'ai remarqué, on l'a vu, notamment contre l'Aes Rom. Parce qu'elle a perdu 1-0. Elle prend souvent beaucoup de temps avant de se mettre dans le match. Quand elles sont à domicile. Comme si, je ne sais pas, ils avaient peur de leurs supporters. Et quand ils sont à l'extérieur, ils font tout de suite un bon match. Par contre, parce qu'ils ont toujours une approche professionnelle. Contre l'Aes Rom, on l'a vu, ils étaient professionnels. Genre, ils étaient menés, il me semble. Ils ont réussi à égaliser. Genre, ils avaient bien joué. Malheureusement, ils ont quand même été éliminés au total début d'un. Même s'ils auraient marqué un autre but. Et bien, ils auraient quand même perdu. Vu qu'il y avait le but à l'extérieur. En faveur de l'Aes Rom. Donc, en fait, c'est plutôt... On va se le dire rassurant pour le Play-Off 1. Si on est qualifié pour le Play-Off 1. Je le rappelle bien. Qui va devoir requérir forcément un match nul entre FC Maline et KRC Gang. Il me semble que KRC Gang joue à domicile. Je suis pas sûr. Et j'espère d'ailleurs. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Dommage qu'on ne finit pas avec les mêmes points. Genre que s'il y en a un qui gagne... Genre qu'on a tous 43 points. Et que... Parce qu'on a 16 de différence de but. Vraiment. Donc, il n'y a aucun problème. Ils sont à 2. Ils sont à 3. Ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui gagne... 13-0. Tu vois. C'est pas possible. En particulier, si on va gagner. Je pense que le match contre Sartron. Je pense que ça ne va pas être trop compliqué. Je pense qu'on va... Avec notre attaque, surtout de la fin. Vraiment. Je pense que ça va le faire. Mais, 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 mais. Du coup, je reviens plus ou moins là où j'en étais. Je ne sais plus là où j'en étais. On ne va pas se le cacher. Déjà, il y a... J'ai oublié son nom. Le buteur qui a joué. Il s'est pris un carton jaune. J'ai oublié comment il s'appelle. Michel Vlapp, lui, par contre, je l'ai dit. Il est exceptionnel en cette fin de saison. C'est vraiment un atout exceptionnel. Je le dis bien. De 22 ans, 23, je pense. Je ne sais plus. Cette saison, vraiment, c'est une révélation. Vraiment, au début de saison, il n'était pas ouf. Maintenant, vraiment, il est super ouf. Deux coups aussi. Mais bon, c'est une petite équipe de jeunes. Donc, ouais, vraiment. J'ai dit aussi, il arrive sans pression. Il marque direct. Genre, il arrive deux secondes plus tard, il marque. Sans pression. Par contre, Juve Raguay a vraiment été étonné par leur mauvais match. Ils se sont pris un but, deux buts. Ils se sont dit. Ah ouais, c'est chaud. Ils se sont pris trois buts. Ils se sont dit. Bon, allez, on s'en fout. On défend même plus. Tu sais, ils marchent. La défense, elles se sont battées complètement les couilles. 4-0, 5-0, 6-0 et 7-0. Ça fait un peu chaud quand même pour eux. Parce que j'estimais quand même que c'était une bonne équipe, tu vois. Parce qu'il me semble que le match chez eux, on avait perdu. Donc, quand même, c'est une grosse différence, tu vois. De buts entre domicile et extérieur. Le KRS Gang qui a été exceptionnel. Pas le Kink. Le RS Underlight a été exceptionnel cette fin de saison. Mais vraiment, la toute fin de saison. Après avoir perdu 2 euros face à Mali, ils se sont direct repris. Et du coup, ça me laisse beaucoup d'espoir, on va dire, pour le top 6. En tout cas, je pense que ce sera magique, je pense, cette fin de saison, si on arrive à se qualifier. Pour aller play-off. Parce que vraiment, on a fait un très mauvais début de saison. On était 9e pendant la plupart de la partie de la saison. C'est vraiment dire pendant une grande partie de la saison. On est même passé 10e à un moment. Puis on s'est dit, shit, là, on vient de perdre. On va plus qu'on se relève, là. Parce que les supporters, ils prennent de moins en moins de plaisir. Ce qui veut dire moins d'argent pour le club, puis qu'ils ne viendront plus. Ce qui veut dire moins d'argent pour nous. Ce qui veut dire on va se donner la fou parce qu'on n'a pas d'argent. Et du coup, putain, on a quand même rechaîné. 6-1 contre KSEPEN. Contre ASEPEN, pardon. Non, KSEPEN, normalement. Mais bon, on s'en fout. On a bien été aidé par le carton rouge, honnêtement. Parce que je ne pense pas qu'on aurait gagné autant sans. 3-0 face à Washington, à l'extérieur. Mais bon, ça, c'était un peu facile à devenir. On s'y attendait, tu vois. Puis victoire 7-0 face à Zultuara Game. Il n'est bien qu'en Belgique que tu peux voir ça. Honnêtement, je pense que c'est plutôt bien. Du coup, je reviens là où je disais à propos des playoffs. En play-off, si on se qualifie, on aura quand même joué contre le club de Bruges. Je vais faire le truc du classement. Contre le club de Bruges, qui écrase tout le monde. Là, il n'y a pas de limite. On sait qu'on va forcément perdre les deux matchs. Pourquoi ça dépend ? Parce qu'à domicile, avec nos supporters, je ne sais pas trop. Ensuite, il y a la gantoise. Je l'avais dit, c'était plutôt rassurant. Parce qu'à domicile, ils sont vraiment mauvais. C'est le mot. Ils sont vraiment mauvais. Ensuite, c'est Charleroi. Ils ont été exceptionnels. 4-1 face à Gantoise. C'est aussi une équipe de jeunes. Ils sont mis en Belgique. Il n'y a que des jeunes. J'ai l'impression. C'est que des clubs qui testent leur jeune. Et ensuite, ils sont rachetés par la France, par tous les pays. On ne sait pas qu'avec Ednaz. Non, pas Ednaz. De Bruyne, il était à Genk. Il est parti, je ne sais plus où. Lukaku, il était à Underlake. Il était parti à Chelsea. Courtois aussi. Je pense qu'il était aussi à Genk. Je ne suis pas sûr. Et il était parti à l'Atletico. Vraiment, ça fait... Il était parti à Chelsea, mais il était prêt à l'Atletico, je crois. Vraiment, du coup, ça fait... On aura notre place. Je pense, si on est en playoff 1. On pourra se qualifier pour l'Europa League. Je pense. Mais ça va quand même être un peu compliqué. Suivi ensuite du 4e du championnat, qui est une très bonne question. L'Hersen Twerp. L'Hersen Twerp qui... Je l'ai dit, il y avait qu'une équipe de vieux. Une équipe plutôt rapide, je pense, en défense. Mais en attaque, je n'ai pas trop vu que c'est vieux et tout. Donc, ouais. Par contre, à Underlake, on a des joueurs rapides, techniques. Avec Michel Blap et Jérémy Doku, je leur fais entièrement confiance. Avec... Vraiment, je pense qu'on a notre place. Juste à l'heure de Liège, ils font une très mauvaise fin de saison. Donc, des... Catastrophiques, même. Donc, des clubs. En gros, j'ai cité les clubs que je pense qu'on pourra battre. Le St-Leur de Liège, je suis presque sûre qu'on pourra les battre sur un des deux matchs. La Gantoise, parce que sur le dernier match 1-1, ils ont marqué au penalty. Je pense qu'on dominait quand même la plupart du temps. Donc, ouais. Donc, ça fait 1-1. Ça fait 1-1. Je me rends compte que ça fait 2. Du coup, le 3e club, l'Arsen Antwerp. On avait fait match 1-1 en Arsen Antwerp, je ne sais pas trop. Donc, je sais qu'en tout cas, on aura l'avantage sur la vitesse et surtout la... La vivacité de notre équipe. Suivi. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Trois équipes, si je veux dire, qu'on peut finir 3e si on termine les playoffs. Il peut y avoir un truc qui fait que la 3e place belge ou qualificative en Champions League. Mais c'est beaucoup plus rare qu'en France. Tu vois, en France, c'est comme ça que ça arrive assez souvent que la 3e place au qualificatif pour la Champions League. Donc, je pense qu'on va finir en Europa League. En Champions League, ce serait beaucoup trop compliqué. Avec le club de vous, je sais qu'on va perdre nos deux matchs. Ce serait un exploit si on fait un match league, vraiment. Contre Charleroi, je pense qu'on va bien chier parce qu'ils ont une équipe qui est vachement plus vivante, j'ai envie de dire. Avec une meilleure vivacité, avec des joueurs de confiance, avec des joueurs jeunes aussi, comme notre équipe. C'est deux points forts pour nos deux équipes. Des joueurs rapides, évidemment. Vraiment, c'est une équipe avec laquelle je pense qu'on aura beaucoup de mal à la battre. Mais bon, avec les supporters actuellement, qui sont vraiment contents de la victoire 7-0, vraiment. Je pense que vraiment, on a notre place pour finir 3e. Donc, je prédis que si on passe en play-off, on finit 3e. Donc, ça fait déjà 12 minutes que je fais le résumé. Enfin, le débrief. Donc, j'espère qu'on va finir 3e. Voilà, donc ce serait bien. Parce que quand t'es 10e dans le championnat, que tu finis 3e. Tu vois ? Mais bon, après, quand t'es l'anderlal, c'est pas très étonnant. On a déjà battu 2-0 le Real Madrid dans 2001, 3, 4, je sais plus. Donc, j'espère vraiment qu'on va finir 3e. Donc voilà, c'était la fin de ce résumé. N'hésitez pas à like et à like, de vous abonner, à cliquer la cloche. N'oubliez pas que pendant les vacances, je me lance officiellement sur YouTube. Avec, je vais faire du gaming, des vidéos vivantes. Avec plein de vivacité aussi, mes vidéos. En fait, du montage, comme on peut voir sur plein de chaînes YouTube, des YouTubers qu'il y a actuellement. Je ferai des vidéos un peu de tout. Enfin, j'ai toujours fait des vidéos sur tout ce qui me plaisait. J'ai toujours fait des vidéos sur tout et n'importe quoi. Je ferai que vers 2017-2018, je faisais souvent des podcasts. En vrai, j'ai fait que ça, des podcasts. En 2007-2008, je faisais que des podcasts. 2019, je n'ai pas été très active parce que voilà, j'ai perdu mon ancien chaîne et tout. Tout va, déjà, ça me saoule parce que YouTube, j'ai l'impression qu'il faut exprimer de me faire perdre mes comptes. De me faire perdre mes comptes. J'en avais un premier en 2014, mais là, je ne suis pas sûre, non. Mon premier compte sur YouTube, en 2014, c'était sur Facebook. Sur YouTube, c'était en 2016, c'était un gaboy à bouche, je ne sais pas quoi. Il y a un truc qui me gêne, en fait, c'est que je ne peux pas choisir avec quel appareil. Est-ce que je veux valider que c'est bien moi ? Genre, par exemple, j'ai perdu mon mot de passe et tout. Ça va les coups, je ne vais pas regarder d'autres vidéos. Donc, le résumé, voilà, c'est la fin. C'est dur 14 minutes, je suis vraiment désolée parce que je pense que quand c'est long comme ça, c'est chiant. Je vais faire un peu comme ça. Comment il s'appelle ? Comment il m'aider des nids ? Je vais faire des débriefs comme ça, vous parlant de ce que j'ai vu. Au plus que j'ai écouté à la radio ou avec les statistiques et tout. La prochaine fois, je ne me renseignerai plus. Genre, sur l'ordinateur, sur l'écran, je mettrai les statistiques et tout que je vais aborder. Parce que j'aimerais bien faire ça avec une approche plus professionnelle. Parce que déjà qu'il n'y a pas de montage et tout, donc voilà. Donc, je pense que je ferai aussi ça à tous les matchs des équipes que je supporte. Je supporte en premier l'Anderlecht, ça j'ai toujours supporté. Même s'il y a une période où j'avais un peu préféré le standard de Liège. Il me semble qu'ils avaient gagné 2-0 contre Anderlecht. Du coup, je m'étais dit, c'est vrai qu'Anderlecht, l'interface, c'est pas ouf. Du coup, je préfère supporter le standard. En plus, c'est à Liège, j'habite à Liège. Donc, voilà. Même maintenant, je ne suis plus près d'Anderlecht. J'habite près d'Ouavre, je donne. Du coup, je suis près de Céloa. Donc, voilà. Je ne me souviens même plus de ce que je disais. Ah oui, et l'OM. Voilà, je supporte l'Anderlecht d'abord à 100% et puis l'OM. Donc, voilà, il y aura souvent des dévoués sur ça. Ou sur des gros matchs, ou des équipes que j'aime bien. Ou sur des joueurs que j'aime bien et tout, 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 tout. Donc, c'était Mister Joubé Gaps. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas et que vous êtes resté jusqu'à la fin de la journée, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit, surtout parce qu'il est 21h passée. 22h même. Du coup, j'espère que vous allez passer une bonne nuit. Non, ce bon dimanche. Je n'arrive pas à avoir l'heure, ça me saoule. Ah, c'est parce que c'était ici. Il est précisément 22h06. C'était Mister Joubé Gaps. Ciao, ciao !